Pour commencer, construis une petite plateforme adjacente au portail. On va poser trois blocs de construction en ligne. Un distributeur sur le premier bloc qui regarde vers le portail. Sur le deuxième bloc, on va poser un entonnoir qui nourrit le distributeur. Et du sable des âmes sur le troisième bloc. Un rail détecteur sur le distributeur, puis un rail devant et un derrière. Et enfin, un rail entre le distributeur et le portail. Pose un levier à côté du distributeur, utilise le briquet sur le sable des âmes, et remplis le distributeur de trois wagonnets. Ce côté du portail est terminé, mais il reste une donnée importante. Monte sur l'entonnoir et regarde vers le portail. Puis appuie sur F3 pour voir dans quelle direction tu regardes. Note cette direction. Puis pose ta trappe pour pouvoir entrer dans le portail. Une fois de l'autre côté, remonte vers le portail. Tu peux construire dans n'importe quelle direction, sauf celle qu'on a notée. On va reconstruire la même structure. Le chunk loader est prêt. Pour l'activer, clique deux fois rapidement sur le levier. A chaque fois qu'un wagonnet passe le portail, il va charger les deux côtés du chunk loader pendant 15 secondes. Fait F3 plus G pour voir les bordures de chunk. Chaque chunk loader charge une grille de 9 chunks, centré sur le chunk où il est positionné. Si tu utilises ce portail fréquemment, tu peux remplacer ce rail par un rail déclencheur. Tu pourras alors franchir le portail dans les deux sens, sans que le chunk loader ne soit dérangé. Si la vidéo t'a plu, aide-moi à la rendre plus visible sur la page d'accueil en cliquant sur le bouton j'aime sous la vidéo et en suivant la chaîne pour agrandir la communauté. J'espère que tu as passé un bon moment et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501